Exode, chapitre 19. Au troisième mois, lorsque les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils arrivèrent ce même jour au désert de Sinaï. Car ils étaient partis de Réphidim et arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert, et Israël campala face au mont. Et Moïse monta vers Dieu et le Seigneur l'appela de la montagne, disant, « Tu dois dire ainsi à la maison de Jacob, et raconter aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant donc, si en effet vous obéissez à ma voie et gardez mon alliance, alors vous devez mettre un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous devez mettre un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu dois dire aux enfants d'Israël. Et Moïse alla et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que le Seigneur lui avait commandées. Et tout le peuple répondit ensemble, et dit, « Tout ce que le Seigneur a dit nous le ferons. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je viens à toi dans un nuage épais, afin que le peuple puisse entendre lorsque je parlerai avec toi, et qu'il te croit pour toujours. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs effets. » Et sois prêt le troisième jour, car le troisième jour le Seigneur descendra à la vue de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et tu dois placer des limites au peuple tout autour, disant, « Prenez garde à vous, à ce que vous ne montiez pas sur le mont, ni que vous touchiez son abord, quiconque touchera le mont doit assurément être mis à mort. Nulle main ne doit le toucher, autrement il doit être assurément lapidé, ou transpercé, que ce soit bête ou homme, il ne doit pas vivre, lorsque la trompette sonnera longuement, ils doivent monter vers le mont. » Et Moïse descendit du mont vers le peuple, et sanctifia le peuple, et ils lavent leurs effets. Et il dit au peuple, « Soyez prêts pour le troisième jour, n'allez pas à vos femmes. » Et il arriva au troisième jour le matin, qu'il y eut des tonneres et des éclairs, et un nuage épais sur le mont, et un son de la trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied du mont. Et le mont Sinaï était tout enfumé, parce que le Seigneur y descendait dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et le mont tout entier tremblait fortement. Et comme le son de la trompette retentit longuement, et sonnait de plus en plus fort, Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. Et le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet du mont, et le Seigneur appela Moïse au sommet du mont, et Moïse monta. Et le Seigneur dit à Moïse, « Descends, ordonne au peuple de peur qu'il ne se ferait un passage vers le Seigneur pour fixer du regard, et que beaucoup d'entre eux ne périssent. Et que les prêtres aussi, qui s'approchent du Seigneur, se sanctifient, de peur que le Seigneur ne se jette sur eux. Et Moïse dit au Seigneur, « Le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as ordonné, disant, place des limites autour du mont, et sanctifie-le. » Et le Seigneur lui dit, « Va, descends, et tu dois monter, toi et Aaron avec toi, mais que les prêtres et le peuple ne se feraient pas un passage pour monter vers le Seigneur, de peur qu'il ne s'élance sur eux. » Ainsi Moïse descendit vers le peuple et leur parla. Ainsi Moïse descendit vers le peuple et leur parla.